Hello tout le monde, c'est CourageTuba et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Frozenia et cette fois-ci sur Frozenia V4. Alors, normalement c'est pas la première vidéo sur cette V4 qui sort, donc normalement c'est l'épisode 2, mais bon, celui-là on va l'appeler l'épisode 1 bis, parce qu'en fait j'ai fait un épisode 1 qui a été vu une dizaine de fois et que j'ai supprimé après, parce qu'il y avait des petits trucs qui me plaisaient pas et donc voilà, je préfère en refaire une autre vidéo qui sera un peu mieux sur cette V4. Et voilà, et puis de toute façon dans la vidéo d'avant, j'avais dit des trucs du genre la nouvelle V4 elle est bien, mais il manque des petites choses, enfin il n'y a pas beaucoup d'ajouts, voilà et c'est tout ce que j'ai dit. Donc, il n'y avait pas vraiment de choses importantes dans cette vidéo, surtout que j'avais fait une base, donc à mon home BP, d'accord je me suis trompé, donc à mon home BP et tout simplement, et bah ça a été pillé, voilà, on va voir, et voilà c'est pillé, c'est détruit tout partout. Donc voilà, c'était vraiment tout petit, mais bon, je me suis dit que ça pourrait passer pour un début, et ça a été explosé totalement, voilà. Bon, ça a été le seul truc qui a vraiment été embêtant du fait qu'on m'épiait, c'est que, ici j'avais un coffre en rubis, et ça vaut 8 rubis, et en début de version, 8 rubis ça représente un petit peu quand même, et donc c'est à peu près tout, ce qui a été un peu embêtant, voilà. Bon après je viendrai récupérer tout ça, mais là on va tout de suite aller faire une nouvelle base, et puis c'est tout, voilà, on se retrouve dès que j'ai fait la petite base. Donc là les amis, ma base, ma farm, parce que je ne fais pas vraiment de base, c'est des farm base, donc voilà, c'est ma farm, et bien avancée, et je trouve que j'ai fait un petit style assez stylé en fait. Donc on spawn ici dans un gros carré de nouveau bloc qui s'appelle le blocking block, c'est la même fonctionnalité que les fours, sauf que ça fait laguer beaucoup moins de serveurs, c'est tout. Voilà, et donc je trouve que voilà, ça fait un petit style, donc on apparaît dans un petit bloc comme ça de blocking block, et après on descend. Donc sur les côtés là, on a des jungle wood avec des graines de cacao, parce que ça se vend très bien, parce qu'en fait ça se vend très bien au shop, voilà. Ici, et voilà, 25 centimes la graine, en sachant que, en cassant une graine qui a poussé au maximum, on récupère 3, et donc on peut en replanter une, donc on gagne à peu près 50 centimes par truc qu'on casse, donc c'est plutôt pas mal, voilà. Donc ensuite, ici on a des endroits en fait, pour mettre, où je vais mettre de la dirt, ici je casserais, je mettrais de la dirt, et donc ça fera une grande farm de carottes, de patates, de blé, de je ne sais pas quoi, donc on aura une grande ferme toute ici, et ensuite on a encore en dessous, voilà, où là j'ai déjà commencé à mettre de la dirt, et bah ce sera pareil, des carottes, du blé, enfin tout ce qui peut se mettre à pousser, et ensuite on descendra encore plus profond, en fait on essaiera de descendre de plus en plus profond, et d'avoir une tour qui sera de plus en plus grande, et donc ça augmentera nos pousses de cacao, de blé, de tout ce qu'on a, et ce sera assez stylé, et je trouve que moi ma base est vraiment très belle, voilà. Bon après, il reste des petites finitions de déco, par exemple, tout ce qui est par là, ici, enfin voilà, il manque des petites touches de déco, mais c'est pas grand chose non plus. Et donc là, moi qu'est-ce que j'ai ? J'ai un pillage, voilà, donc je vous retrouve juste après. Donc là, les amis, nous voilà sur les lieux du pillage, et bah donc on va voir tout de suite, alors je crois que ça a déjà été pillé, hein. Oh là 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 là, j'ai eu très très chaud, j'ai failli tomber à côté. Donc oui, je disais que je pense que ça a été pillé, parce que, bah c'est un petit peu ouvert, voilà. Et dehors, les protections, elles étaient déjà abîmées, et sur le fmap, on voit très clairement que la base claim là, elle est... Bah pas trop claim, voilà. Voilà, et sur claim, enfin voilà, je pense que, oui, il y a eu un petit pillage qui a été fait, donc je vais voir un peu ce qu'on peut récupérer. Euh... Alors pour l'instant, il n'y a rien du tout. Euh... Donc oui, en fait, c'est très bête ce que je viens de faire, parce que je pouvais tout simplement le construire. Euh... Donc là, en fait, je pense que si je me sers de ce lieu, ce sera juste pour farmer de l'obsidienne. Ah, là, on a des... Bon, je ne vais pas construire en blocking block, je vais construire en cobblestone. Donc là, on a de la redstone, ça ne doit servir à rien. Là, on a des coffres, on a des... des stuff en... Ah, ça, je veux bien. Hop, hop, ça aussi, ça se vend. Et là, là, on a des dispensers, ça peut passer. Euh... Il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Euh... Donc là, c'est encore claim. Euh... Ouais, pour l'instant, je crois que c'est terminé. Bon, en tout cas, c'était une très belle base, le claim. Et de l'extérieur, c'était... Je pense que ça a dû leur demander tellement de temps. Surtout pour faire une base claim aussi grande en... Non, même pas deux semaines. Enfin, c'est incroyable. Le serveur est... Enfin, le serveur, il n'est même pas ouvert depuis super longtemps. Et ils ont fait une base gigantesque. Je pense que ça a dû être une très grosse faction qui a dû s'en occuper. Euh... Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, euh... Bah, là, je vais aller farmer un petit peu au Warp Source qui vient d'ouvrir. Et donc, là, bah, on va aller farmer tout simplement pour se faire de la monie. Euh... De l'XP de classe. Parce que pour l'instant, euh... Slash, Fskill, Info, Courage, Tuba. Voilà, je suis à 1082. Et j'aimerais bien atteindre le petit premier... La petite première compétence de mon... De ma classe de farmer. Voilà. Donc, bah, je vous dis à tout de suite. Les amis, j'ai une petite question et une petite information à vous donner. Alors, euh... Déjà, la première, euh... Information que je vous donne, c'est que pour mes 100 abonnés, je fais une FAQ. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions soit sur YouTube, soit sur Discord. Euh... Et donc, j'essayerai d'y répondre dans cette FAQ. Euh... Donc, ça, c'était l'information. Voilà. Et plutôt, maintenant, la question qui est assez importante pour moi et pour ma chaîne, c'est tout simplement, euh... Est-ce que vous êtes intéressé si, par exemple, je fais des vidéos autres que du gaming, par exemple ? Enfin, je ne sais pas encore, mais autres que du gaming, par exemple. Des trucs un peu drôles, des... des vidéos d'informations, je ne sais pas. Mais des trucs autres que du gameplay sur Frozenia, sur Minecraft, des trucs comme ça. Voilà. Parce que, moi, j'ai des petites idées, je me dis que ce serait bien, mais le problème, bah, c'est que, déjà, un, euh... C'est des trucs qui prendraient encore plus de temps que mes vidéos, comme... Enfin, que les vidéos habituelles, et qui demandent aussi de l'argent. Voilà. De l'argent, de l'argent et de l'argent. Donc, c'est pour ça que, avant de me lancer, euh... Je veux être sûr que, euh... Ça vous plaise, et que je ne fasse pas tous ces efforts, tous ces investissements, pour rien. Voilà. Donc, euh... Je vous laisse avec cette question-là. Euh... Vous répondez-y en commentaire, pareil, donc... Vous me posez-moi vos questions, et... Répondez à cette question, s'il vous plaît. Donc, euh... Je vous dis merci, et euh... Je vous laisse avec la suite. Donc, là, les amis, c'est bon, j'ai assez farmé, euh... Pour aujourd'hui, j'ai... Euh... Récupéré un peu de ressources, bon... C'est pas vraiment ça le principal, hein, j'ai eu, euh... Je crois, deux rubis, euh... Un mercure, et peut-être, euh... Trois, quatre jades. C'est... C'est pas énorme. Bon, après, du diamant, mais le diamant, c'est fait pour se vendre, voilà. Donc, euh... J'ai eu à peu près tout ça. Je suis à 284,50 dollars. Ce qui n'est, euh... Vraiment rien du tout pour cette V4, hein. En V3, euh... Si j'avais 284 dollars, euh... Au bout de si peu de temps de jeu, Oui, là, je serais vraiment très bien. Mais sur cette V4, c'est pas du tout pareil, l'économie est différente. Et donc, c'est un petit peu moins bien, voilà. Donc, euh... Là, tout simplement, il va falloir que je fasse apprendre un nouveau point de talent. Donc là, j'ai appris le point de talent. Et maintenant, il faut que je le trouve, voilà. Hop. Non, alors, c'est bon. Bon, Fskill, info. Voilà. Je suis à 1110. C'est pas super, hein, voilà. Euh... Mais donc, voilà. Donc, le premier étage, ce sera de la Nether Ward. Parce que je me suis rendu compte que ça valait 50 centimes la Nether Ward. Donc, 50 centimes unité, c'est pas mal. Parce que quand on casse de la Nether Ward, on gagne, je crois, entre 2 et 4. Donc, ça fait entre 1,50 et 2 dollars à peu près, je crois. Donc, c'est pas mal du tout, hein, voilà. Voilà, donc là, j'ai aussi agrandi un peu là. J'ai mis des blocs de quartz ici. Et là, il va falloir, la prochaine chose qu'il faut que je fasse, c'est mettre des carottes ici, je pense. Parce que, voilà. Moi, en fait, j'hésite entre carottes ou patates, enfin, patates ou carottes. Parce que c'est un peu, je pense, les deux meilleurs trucs après, les betteraves. Mais bon, non, moi, je pense que je vais plutôt aller sur les carottes. Voilà, les carottes, parce qu'après, on peut faire de la bonne nourriture avec ça. Voilà, donc, les amis... Ah oui, non, j'ai un dernier petit truc à faire. C'est, comme à la saison d'avant, on a déjà des récompenses mensuelles, donc par mois. Tous les mois, on a une récompense pour chaque grade qu'on a. Donc, par exemple, si on est sans grade, on a une récompense tous les mois. Si on est échevalier, on a deux récompenses tous les mois. Bon, voilà, vous savez. Mais aussi, toutes les semaines, n'importe quel, quel que soit le grade qu'on ait, on a une clé hebdomadaire. Et donc, cette clé hebdomadaire, vous pouvez gagner différentes choses qui sont plus ou moins bien, un peu comme chaque clé. Et aujourd'hui, on va en ouvrir une. Donc, la clé hebdomadaire, elle est ici. Alors, voilà, donc, ce qu'on peut avoir, c'est pareil qu'à la saison d'avant. La semaine d'avant, quand je l'avais ouverte, moi, j'avais eu deux Reaper Hammer. Et on les a pillés à mon pillage, au pillage dernier. Donc, c'est génial. Donc, là, je vais ouvrir ce petit clé hebdomadaire. Et donc, là, j'ai eu les 20 levels. Voilà, j'ai eu 20 levels. C'est vraiment génial. Donc, je crois que, les amis, là, je vais pouvoir vous dire à la prochaine. Et donc, je vous dis à la prochaine. C'était Courage Tubar. Au revoir. Au revoir.